Bienvenue sur la 99e édition du Tour de Lombardie, un départ de Mendrisio en Suisse. C'est une façon inédite de donner le départ de cette classique italienne et une arrivée à Combes, ce qui est plus traditionnel. Donc, ce 15 octobre, 246 km au menu, 192 coureurs au départ, 5 ascensions à gravir. Tout d'abord, une échappée de 12 coureurs s'est constituée au début de la course. Ça a eu jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. Il y avait des coureurs comme Zabala, Costa, Bram de Grotte, Marcus Berg, Barredo, Visconti ou encore Agnoli. Mais ils ont été repris au moment d'attaquer Madonna d'Iguisalo à plus de 50 km de la rivée. Et donc, un groupe de 5 s'est constitué à l'avant de la course. Il y avait donc Frank Schleck et Carlos Sastre de la formation CSC, Mazzolini, Bettini et Gilberto Simoni. Derrière, un groupe de 6 avec Gutierrez, Cuneigo, le prometteur coureur italien à l'empré, Davide Rebelline de la Gerolsteiner, Mazzanti, Emanuele Sella, un petit grimpeur, et Bertha Niovi. Ensuite, le groupe de chasse de 6 va être repris par le peloton alors qu'on va attaquer la montée vers Sivi-Glio. A l'avant de la course, on va voir que Bettini et Simoni vont distancer Sastre, Mazzolini, etc. Mais Frank Schleck, lui, va essayer de revenir sur le duo italien dans cette ascension pendant que Gianpaolo Caruso, lui, essaye de faire lui aussi la jonction. Mais d'abord, il va essayer de rattraper les morts avant d'essayer de revenir sur les coureurs de tête. Devant Simoni et Bettini, on franchit le sommet de l'ascension de Sivi-Glio avec quelques secondes d'avance sur Frank Schleck. Et le luxembourgeois va réussir à faire la jonction sur les hommes de tête au moment de plonger sur le lac de Combes pour traverser la ville de Combes avant d'attaquer la dernière difficulté de la journée. Derrière, on va voir que Caruso, lui, a avalé les morts et va essayer de revenir sur le trio de tête. Au sein du peloton, on essaye surtout de rouler pour limiter la casse pour espérer peut-être revenir dans la dernière bosse. Et surtout, dans la traversée de Combes, on va voir de nombreuses attaques comme José Ivan Gutiérrez qui va tenter lui sa chance. Mais en vain, il sera repris par le peloton avant même d'attaquer l'ascension finale de la journée avant la descente à nouveau sur Combes pour la ligne d'arrivée. Et c'est surtout Caruso Giampaolo, Liberty Seguros pour le nom de son équipe, qui va réussir à revenir avant la montée finale sur le trio de tête. Malheureusement pour cet Italien, la montée de Sanfermo sera un peu difficile pour lui parce qu'il a produit un gros effort pour revenir sur le trio. Tandis que le trio commence un petit peu à calculer ses efforts en surveillant leur adversaire. Et donc, derrière le peloton, à plus d'une minute, c'est pas la peine, c'est fini pour eux. Surtout que Damiano Cunego va essayer de gérer au mieux les offensives. Donc Giampaolo Caruso, lui, a perdu pied à l'avant de la course. Il a quelques secondes de retard sur ses trois compères d'un échappé. Bettini a contré une accélération de Frank Schlegge dans les forts pourcentages sur le haut de cette montée de Sanfermo. Mais derrière, on va voir que Simoni va recoller aux Italiens. De toute façon, c'est que des Italiens à part Frank Schlegge. Simoni, deuxième du Tour d'Italie et vainqueur du Tour d'Emilie pendant que Bettini, lui, avait remporté le championnat de Zurich pendant l'été. Frank Schlegge lui avait fini d'ailleurs deuxième de ce championnat de Zurich. Et vous voyez qu'il est revenu à 5 km de l'arrivée dans la descente vers Caume. Giampaolo Caruso, lui qui est à court, palmarès bien moins fourni. Pourtant, il va réussir à faire la jonction avec les trios de tête. Parce que devant, on se surveille à l'approche du sprint final. Vous allez voir Caruso qui va passer entre les motos, qui va tenter de surprendre le trio. Malheureusement pour lui, Bettini savait très bien ce qui allait se passer avec son expérience. Donc, on va insister à un sprint à trois. Parce qu'il ne faut pas rêver, Caruso lui roule à fond. Il sait clairement qu'il va finir quatrième. Il est un peu au coup du rouleau. Et donc, au moment du sprint, il est lâché. Et Bettini, tout en puissance, va réussir. À le bas, Gilbert Tosimoni. Frank Schleck, le champion du Luxembourg, prend donc la troisième place à droite de votre écran. Et derrière, le sprint du peloton à 54 secondes, qui est réglé par les coureurs de la Guerrelle Steiner, Rebelline et Wegman. Ciao tout le monde, et merci d'avoir suivi ce résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada